...sur la lutte au cancer, et pour en parler dans un moment, Diego Mena, qui est vice-président d'initiative stratégique à la Société de l'agriculture du cancer, mais encore une fois, juste rappeler d'abord qu'au fil des ans, Nadege parlait de son cancer, de ses traitements, de ce qu'elle vivait. Justement, Nadege a été emportée par un cancer colorectal, M. Mena, et ça représente 10% de tous les nouveaux cas, et elle l'évoquait. C'est un cancer quand même important, parmi les plus importants qu'on peut diagnostiquer. Oui, effectivement. Puis d'abord, nos Français, en fait, au nom de la Société canadienne du cancer, toute sa famille, ses proches, la communauté haïtienne, en fait, de Morgal, et toutes les personnes qui ont connu Nadege. Nadege était pour nous vraiment un membre de la fameuse Société canadienne du cancer. Et comme vous l'avez bien dit, en fait, l'histoire de Nadege commence à partir de 2010. Il nous a raconté, justement, dans une rencontre qu'on a eu avec toutes les équipes à la fin de l'année dernière, comment elle s'est impliquée vraiment avec nous. C'était suite à son diagnostic, en fait, de cancer colorectal, à l'avancée. Il avait, dans le premier traitement, eu beaucoup de douleurs. Il s'était dit très difficile pour elle, en fait, de suite sur tous ces traitements. Il avait décidé un jour, vraiment, au bout de son souffle, de dire, bon, je vais appeler, en fait, la ligne d'information de la Société canadienne du cancer. Et c'est à partir de là, en fait, qu'elle a eu un peu l'écoute, qu'elle était, en fait, elle s'est sentie qu'elle peut se vider son cœur. Et à partir de là, en fait, elle a décidé vraiment de continuer en faisant ses traitements. Et son application aussi, pour inspirer, sensibiliser les personnes sur l'importance du dépistage. Voilà, parce que, justement, je profite de ce que vous dites et de ses témoignages au fil des ans. Elle insistait sur la nécessité d'y aller pour les examens, les tests, pour un diagnostic tôt. Parce que c'est un de ses cancers que, si on le saisit tôt, vous allez me le confirmer, on a davantage de chances de soigner. Effectivement. Et elle nous disait, elle a fini, en fait, son témoignage, en me disant, que je me sentais privilégié de vivre dix ans plus tard. Parce qu'avec un cancer, comme le cancer colorital, diagnostiqué à un stade avancé, il n'y a que 13% de chances, en fait, de pouvoir survivre, en fait, lorsqu'on a un diagnostic à un stade avancé. Donc, elle disait, c'est très important de pouvoir, pouvoir, en fait, être dépisté de façon précoce, suivre la prévention, notamment au cancer colorital. Malheureusement, il y a encore, en fait, dans le cancer colorital, de 1500 personnes environ qui décèdent ici au Québec, et 6400 personnes qui sont diagnostiquées, en fait, par ce type de cancer. Et il y a des façons simples, en fait, de pouvoir, en fait, de pouvoir le diagnostiquer. Ce qu'on a en train d'être écrite. Les tests des réseaux ici qu'on peut faire à la maison, en fait, un test de préalablement de sel. Puis, Nadege était quelqu'un qui était là-dessus, très impliqué là-dessus. Une autre chose qui est importante de Nadege, c'était tout ce volet sportif qu'on a vu, en fait, Nadege, d'une façon qui était toujours active, les saines habitudes de vie, et s'est impliqué auprès de plusieurs campagnes, la course à la vie CIDC, la campagne « Mon maman » pour les cancers du sein, elle était animatrice, en fait, de tout ce qui est aussi les relais pour la vie. Donc, elle voulait toujours, toujours mettre cette action sur les saines habitudes de vie, parce qu'on sait très bien, lorsqu'on a des saines habitudes de vie, on a plus de chances, en fait, de pouvoir réduire notre probabilité, notre risque de cancer. Donc, c'était vraiment un exemple, Nadege, d'une personne qui nous inspire, d'une personne qui était lumineuse, authentique, et qui voulait, justement, sensibiliser les gens sur cette importance du dépistage. C'est ça, parce que je veux, justement, encore une fois, m'inspirer d'elle pour parler de ce dépistage du cancer colorectal, mais il y a tous les autres aussi. Je constatais, parce que je disais en fait, vous le savez que le risque de diagnostic d'un cancer, l'incidence du cancer, comme on dit, recule depuis 2011, depuis, en fait, lorsqu'elle avait elle-même subi son diagnostic, 1,5% de recule par année chez les hommes, 1,2% chez les femmes, il y a des succès dans la lutte au cancer, il faut les souligner, ces succès-là. Il y a des succès, je pense qu'un des succès, c'est justement tous les tests, le dépistage précoce qu'on peut le faire, cancer prostate, cancer colorectal, cancer du sein. On sait très bien que tous ces programmes de dépistage, en fait, organisés, ont du succès, en fait, à long terme. Il faut juste, en fait, pouvoir sensibiliser aux personnes, en fait, de pouvoir passer ses tests, mammographie, le test, en fait, et ré-océi pour le test du cancer colorectal, c'est important de le faire. Ça permet, justement, de pouvoir le dépister à temps, et plus on le dépiste à temps, par exemple, dans le cas du cancer colorectal, plus on peut avoir un taux de survie qui est élevé. Dans le cas du cancer colorectal, si on le dépiste à un stade, on peut être un stade 1 ou 2, on peut avoir un taux de survie de 90% par la suite. Donc, c'est une question de pouvoir sensibiliser la population aussi et de pouvoir passer le test. C'est sûr qu'en temps de COVID, c'était un peu plus difficile parce que la COVID a pris beaucoup pour beaucoup plus de temps. Et malheureusement, c'est le cas. Mais il n'a pas de l'ége, c'est une de ces personnes-là, justement, qui voulaient inspirer et mettre l'accent sur l'importance, en fait, de la prévention et l'importance du dépistage. Diego Mena, vice-président initiatique stratégique à la Société Régane du Cancer. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, d'avoir partagé.